Rentrer couvert sous les halles centrales des Sables d'Olonne, c'est masque obligatoire. Un geste davantage guidé par la carotte du bon sens que par le bâton des 135 euros d'amende. Il me semble que c'est une bonne mesure et qui aurait dû être prise au niveau national depuis, à mon avis, longtemps en fait. Dans mon travail quotidien, je suis obligée de porter le masque, donc ce n'est pas une contrainte pour moi. Et je trouve ça normal. C'est quand même une contrainte parce qu'on respire un petit peu moins bien, etc. Mais bon, on sait les risques et on fait la part des choses maintenant. Au Sables d'Olonne, la municipalité avait pris les devants et rendu obligatoire le port du masque dans les trois marchés couverts de la ville depuis le 11 juillet. Mais clairement, la promulgation de la loi rend les choses plus simples pour les commerçants. C'est plutôt répressif, 135 euros, ce n'est pas donné. Donc au moins, nous, on peut dire, écoutez, il y a une loi, on n'a pas le choix. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Toutefois, la règle semble plus facile à faire respecter dans l'exiguïté des petits commerces que dans l'espace des grands magasins. Que nous, ici, on a quand même une surface qui est... On fait 900 mètres carrés, donc c'est un peu plus important. Et je pense qu'ils pensent être plus à l'aise ici, qu'ils ont plus de... C'est plus commode. Mais ça s'est bien passé quand même dans l'ensemble. Même s'ils interviennent surtout sur appel des commerçants, les policiers municipaux continuent leur ronde pour veiller à l'application de la loi avec souplesse pour l'instant. On est d'abord dans une période de prévention. On a recruté des vigiles pour les marchés couverts qui sont chargés d'inciter les clients à mettre le masque à l'intérieur du marché. Et sauf récalcitrants et gens de mauvaise foi, à ce moment-là, ils nous appellent et la police municipale intervient et verbalise. Mais depuis 15 jours, ça se passe bien. On n'a pas eu à verbaliser. Peut-être les choses changeront-elles pour la braderie des 24 et 25 juillet prochains, pendant laquelle plus de 80 commerçants déballent. Par arrêté municipal, le masque sera obligatoire pour tous à cette occasion, même dans la rue.